S'il vous plaît, allez dans le livre de Jérémie, Jérémie, 16e chapitre, excusez, Jérémie, 6e chapitre et le verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et regardez la prospérité de Dieu et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez, vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, il y a de quoi qui est énormément important qu'on doit faire. Nous devons nous mettre dans le contexte dans lequel c'est dit. Et quand qu'on regarde le contexte dans lequel c'est dit, on regarde le contexte, vous pouvez aller dans le livre de Jérémie, le cinquième chapitre. Je vais passer rapidement à travers cela. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu parle. Le contexte, c'était des gens qui avaient abandonné Dieu. On peut voir cela dans Jérémie 5 et le verset 19. Ils ont servi des dieux étrangers. Et puis, c'était des gens qui avaient un cœur qui était indocile et rebelle et qui se révoltaient. C'était des gens qui étaient également ingrats. Des gens qui, dû à leur désobéissance à la parole de Dieu, bien là, vous savez, il y a une loi, cause et effet. Et bon, bien là, ils recevaient de Dieu un châtiment qui était pour venir dans leur vie à cause de leur péché. Puis, c'était des gens qui ne défendaient pas les orphelins non plus. Puis, les prophètes, bien, c'était des gens qui parlaient avec fausseté. Puis, les sacrificateurs, eux autres, dominaient le peuple. Amen. Moi, je ne crée pas ça. Un pasteur qui domine les autres, je ne crée pas ça. Moi, je crois qu'on doit marcher avec Dieu avec notre cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Béni soit Dieu. Mais eux, les sacrificateurs, dominaient. Puis, quand on regarde dans Jérémie 6, mais là, le jugement est attendu sur Jérusalem. Et là, bien, regardez Jérémie 6 et le verset 8. On voit, on voit Dieu, comment est-ce que Dieu est. À travers tout cela, Dieu dit « Reçois instruction Jérusalem de part que tu ne m'éloignes, que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un dessert, un pays inhabité. » Un Dieu qui s'est fait malmener, si je peux dire, à cause de la désobéissance, la rébellion des gens. Et ce Dieu qui est rempli d'amour, il dit à la ville de Jérusalem, au peuple qui vivait là, de revenir. Puis, Dieu, qu'est-ce qu'il ne voulait pas? Il ne voulait pas s'éloigner d'eux autres. Amen. C'est-tu un beau Dieu d'amour, ça? Son alliance qu'il avait fait avec eux, il ne voulait pas briser son alliance avec eux. Et il les a avertis pour pas que cela se produise. Amen. C'est un bon Dieu qu'on a, hein? Puis, qu'est-ce que les gens avaient? Bien, il y avait la loi de Moïse et les prophètes, OK? Qu'ils pouvaient savoir les conduire, les diriger dans la voie de Dieu. Le Dieu Mésiricordieux a difficulté de quitter son peuple qui l'a provoqué. Et il veut absolument, de leur part, une vraie repentance et également une vraie réformation, une vraie façon, une nouvelle façon de vivre, là, dans leur vie parce que Dieu les aime puis il veut les épargner du châtiment. Amen. Et c'est beau, là, OK? Et là, bien, on s'est mis dans le contexte des gens qui sont en rébellion contre Dieu, qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Et Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, « Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » La parole de Dieu est éclate à travers le moment de ténèbres, de rébellion. Puis, c'est Dieu qui leur parle. Il leur parle comme des gens qui sont après voyagés et qui ne savent pas comment s'y rendre à leur destination. Maintenant, nous, dans notre monde moderne, on a le GPS, on a ça dans le téléphone maintenant et la compagnie qui faisait des maps, bien là, ils ont mangé une claque avec les maps parce que là, ça ne doit plus beaucoup se vendre. Mais autrefois, puis moi, je n'ai pas le sens d'orientation, autrefois, bien, on marchait avec une map pour savoir comment s'y prendre et les gens, eux, dans ce temps-là, bien, Dieu leur parle de demander quels sont les anciens sentiers. C'est comme des gens qui sont perdus, qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se rendre à destination. Et Dieu dit qu'on doit rechercher pour connaître, pour savoir. Et c'est comme cela dans notre société. La parole de Dieu nous dit, si on cherche, on va trouver. Amen. Cherchez-moi, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais très regrettablement, les gens dans notre société ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent même pas Dieu. Comment regrettable que c'est? Et à la fin de leur vie, très regrettablement, ils vont s'attendre d'arriver à la porte du ciel, avec un sourire, puis dire, meuf là, j'ai été une bonne personne, je peux rentrer parce que j'ai été une bonne personne. Ils sont séduits et il leur manque la connaissance. Pour aller au paradis, il faut qu'on cherche Dieu, il faut qu'on rencontre Jésus, il faut vouloir y aller, il faut marcher avec notre Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi là? Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Ah oui. Et Dieu dit qu'on va trouver le repos pour nos âmes. Nos âmes, c'est nos émotions, nos sentiments. Dieu veut qu'on vive dans la paix à l'intérieur de nous. Notre esprit, c'est notre intellect et notre corps, bien, c'est notre physique. OK? Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir la paix dans l'âme. Ils sont oppressés, ils sont dérangés par qu'est-ce qu'on vit dans notre société. Et beaucoup de gens, apparemment, se sont enlevés la vie très regrettablement. Il n'y avait pas la paix dans l'âme. Et pour avoir la paix dans l'âme, il faut avoir le Dieu de paix dans notre vie. Amen. Et Dieu veut qu'on recherche quels sont les anciens sentiers, quels sont la bonne voie. Dans Job 24, 13, ça nous dit, d'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Des gens qui marchent pas avec Dieu, ils sont dans les ténèbres, ils connaissent pas les voies de la lumière, ils marchent pas dans les sentiers que Dieu veut dans lesquels on marche. Dans Job 8, 8, ça nous dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Amen. C'est un Dieu d'anciens sentiers. Un Dieu qu'il veut qu'on marche dans ses voies comme les autres ont marché dans le passé. Allez voir dans Deutronome 32 et le verset 7. Deutronome 32 et le verset 7. Ça nous dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. tes vieillards et ils te le diront. Amen. On vit dans un monde de société avec de la nouveauté. Il y a tellement de nouveautés, ça va tellement rapidement qu'on est, comment je peux dire, époustouflé. On est étourdi par la rapidité dans laquelle les choses se déroulent, les choses vont et on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit tellement époustouflé, qu'on court après notre souffle, qu'on court après notre temps et il veut nous tenir tellement occupés pour nous faire oublier Dieu et notre marche avec Dieu. OK? Et nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Premièrement, c'est d'aimer Dieu et marcher avec Dieu, chercher premièrement sa volonté, son royaume et sa justice. Amen. Et c'est très contraire à qu'est-ce que notre société nous offre. OK? Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il veut qu'on s'informe à des gens qui ont passé sur cette voie, qui ont plu à Dieu, qui ont été capables d'accomplir son plan, des gens qui ont eu du succès dans leur vie parce qu'ils ont marché avec Dieu. Et quand on pense à des gens tels qu'Abraham, des gens comme Isaac, des gens comme Jacob, du monde comme Job. Amen. C'est des gens qui sont capables de nous donner des belles exemples sur comment marcher sur les anciens sentiers afin qu'on ait la paix dans notre âme. Amen. Et ce soir, on va regarder quelques patriarches du passé, comme la parole de Dieu nous enseigne de parler à notre père, puis les vieillards vont nous le dire. Et la parole de Dieu, bien, elle va nous donner de l'information sur des anciens sentiers que ces patriarches-là ont marché dedans. On va regarder, je vais vous parler d'un dénommé Abraham. On connaît Abraham. Son nom autrefois était Abraham. Et là, Dieu avait une plus grande mission. Ça l'a changé à Abraham. Amen. Abraham veut dire père élevé et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. C'est encore plus. Et Dieu nous appelle au progrès dans notre vie. Mais quand on regarde la vie d'Abraham dans la parole de Dieu, sa vie est très détaillée. Et son père était un idolâtre. Et Abraham avait des parents qui étaient païens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a quitté le territoire dans lequel où il vivait. Parce que c'était un territoire ténébreux, un territoire idolâtre, un territoire qui combattait Dieu. Et moi, je vous dis, pour qu'on ait du succès dans notre vie, il faut faire très attention avec nos relations interpersonnelles avec les gens. Il faut choisir avec qui on veut faire affaire avec. Afin que ça ne soit pas une nuisance pour notre progrès dans notre marche avec Dieu. Afin qu'on soit capable d'accomplir la volonté de Dieu plus facilement. Et Abraham, bien c'est ça, il a quitté son territoire. C'était pas une bonne atmosphère pour servir Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit à travers cela? On peut voir qu'il marchait sur la voie de la sanctification, une vie sanctifiée, qui veut dire mis à part pour un but sacré. Vous et moi qui connaissons le Seigneur Jésus et qui marchons avec Dieu, on a été sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. On est consacrés, on est mis à part pour le service de Dieu. On est des ambassadeurs de Christ sur cette terre et on est ici pour représenter le Seigneur Jésus. Les seules mains maintenant que Jésus a pour imposer sur les malades, c'est nos mains. Amen. C'est notre bouche qu'il prend pour parler et c'est nous qui sommes les ambassadeurs du royaume sur cette terre. Alléluia. Amen. On a été sanctifiés, séparés, mis à part pour le service de Dieu. Et on doit vivre et marcher dans cette sanctification-là. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et une autre personne qu'on peut voir, c'est Isaac. Isaac, le garçon d'Abraham et de Sarah. Et cet homme-là, bien, c'est un homme dont la naissance a fait rire. On sait que la maman d'Isaac était stérile et qu'un ange est venu et lui a dit qu'il était pour donner naissance l'année prochaine. Et c'était tellement improbable que Sarah a le ri de cela. Amen. Et Isaac, son nom veut dire rire. Des fois, Dieu a tellement des beaux projets pour notre vie que des fois, c'est quasiment pas créable qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous. Et notre Dieu, dans le livre d'Éphésiens, le troisième chapitre et le verset 20, ça nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et gloire à Dieu. Amen. Donc, on doit s'attendre à de belles choses. Il y a de grandes choses de la part de notre Dieu. Et Isaac, bien, c'était pas tout le temps facile dans sa vie, là. Et Dieu a passé Abraham au test. Et son test était « Offre-moi ton garçon, Isaac. Celui que je t'ai promis que tu étais pour avoir une très grande descendance, là, offre-moi-la en sacrifice. » Et moi, Dieu nous passe au test. Il veut voir la disposition de notre cœur. Et écoutez bien, on regarde le peuple d'Israël et le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il s'est rendu dans le désert. Et lorsqu'il était dans le désert, il tournait en rond. C'était du pareil au même. Il n'y avait pas de changement. Et c'était un endroit de miracle. Parce que Dieu nourrissait son peuple miraculeusement à tous les jours de la semaine. Et il y a une journée qu'il devait ramasser afin de ne pas travailler cette journée-là. Et s'il ramassait trop de la nourriture, bien, la pourriture se mettait dans cela. Et Dieu faisait des miracles. Et nous, on est appelés à passer dans le désert. Le désert, c'est un endroit d'épreuve dans notre vie. C'est un endroit où ce que Dieu sonde notre cœur. C'est un endroit où il y avait des serpents, où il y avait des scorpions. Ce n'était pas un endroit facile, là. OK? Et Dieu, avant de nous donner une promotion, avant de nous élever, il va nous faire passer à travers le désert pour voir la disposition de notre cœur. Et Jésus est notre exemple. Il était dans le désert. Et Satan est venu contre Jésus. Mais il était dans le désert. Donc, c'est une phase normale dans la vie d'un croyant d'être dans le désert. Et Abraham a été passé à l'épreuve. Offre-moi ton garçon Isaac. Wow! Dieu, tu me demandes vraiment de quoi de grand, de quoi de gros, là? Tu me demandes de te donner mon garçon pour lequel j'ai cru, ma femme a le cru, que j'ai obtenu un miracle. Je ne comprends pas, Dieu, que tu me demandes une telle chose. C'est de quoi qui m'est très précieux. C'est de quoi que j'aime beaucoup. Et en passant, tu me l'as donné miraculeusement. Tu m'as promis la bénédiction à travers lui. Et là, tu veux que j'aille te l'offrir en sacrifice? Dieu, tu me demandes de quoi de vraiment difficile. Et des fois, dans la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu, on va croire Dieu pour un besoin, des situations, on a des défis dans notre vie, on va croire Dieu pour cela. C'est bien. Mais des fois, Dieu va nous demander de quoi qui va nous être énormément difficile. Peut-être qu'il va vous demander de lâcher votre travail pour vous en aller à plein temps dans le service de Dieu. C'est un pensez-y bien, là. Et notre foi va être mise à l'épreuve. Et Isaac, bien là, lui, il est une représentation de Jésus. Isaac a abandonné sa vie pour la mort. Il était un homme vraiment dédié pour la cause. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il est parti offrir son garçon en sacrifice. Mais il avait foi. J'ai dit, « Mais il avait foi. » Les promesses que Dieu nous a faites, on ne comprend pas tout le temps, mais Dieu ne change pas d'idée. J'ai dit, « Dieu ne change pas d'idée. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Il va l'accomplir. » Et Abraham, lui, s'attendait que si je tue mon fils, Dieu va le ressusciter pour être fidèle à sa parole. Alléluia! Et c'est comme cela. On doit marcher avec Dieu par la foi. Et même si ça nous fait mal, qu'on ne comprend pas tout, on agit par la foi, s'attendant à la fidélité et à la bénédiction de notre Dieu. Merci, Dieu de gloire. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, on connaît l'histoire. Isaac a été mis sur l'Holocauste. Et là, bien, un ange est venu et a empêché Abraham d'offrir son garçon. Amen. Et Isaac, cet homme-là, était quelqu'un que sa vie était dédiée à Dieu. Et nous, c'est une vie dédiée à Dieu, marcher sur une voie dédiée, consacrée pour la volonté de Dieu. C'était quelqu'un qui, excusez, qui était entièrement consacré à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un holocauste qui a été fait. Et nous, pour avoir du succès dans notre vie, ça nous prend un endroit où est-ce qu'on va rencontrer Dieu. Construire un hôtel, un endroit de consécration. Marcher dans la voie de faire le plan, la volonté de Dieu. Un endroit où est-ce qu'on va communier avec Dieu. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. Amen. Il y a une récompense lorsqu'on passe du temps avec notre Dieu. Apparemment, aux États-Unis, il y a 22 000 pasteurs qui abandonnent le pastorat annuellement. C'est une tragédie, ça. 22 000 pasteurs qui baissent les bras, qui abandonnent le pasteurat annuellement. Et l'homme qui a mentionné cela, il a dit ces pasteurs-là passent presque, ça c'est en même mot, passent pas de temps ou presque pas de temps avec Dieu. Parce qu'ils n'ont personne pour leur montrer comment servir Dieu et ils mettent beaucoup de temps sincèrement pour accomplir des bonnes choses, mais leur temps de consécration est volé parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et à cause de cela, bien, les gens faiblissent dans leur foi, dans leur marche avec Dieu et se découragent et baissent les bras. Très important d'avoir quelqu'un de plus fort que nous dans notre vie qui est capable de nous aider à nous rendre où ce qu'on veut se rendre. Ça s'appelle un mentor. Et c'est très important cela dans notre vie, d'avoir un moment dans notre vie, peut-être une heure par jour, passer du temps avec Jésus. 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes à la fin de l'après-midi et 15 minutes le soir. Et ça fait une heure qu'on a passé avec notre Dieu. Amen. Et une autre personne que je vais vous parler, c'est Jacob. Cet homme-là qui avait deux natures. Jacob. Et cet homme-là avait des bonnes qualités puis il y avait des défauts également. Et ça, ça nous ressemble, n'est-ce pas? Et cet homme-là, bien, il a vécu deux expériences importantes dans sa vie. Plus que deux, mais je veux vous parler de deux expériences spirituelles qu'il a vécues. La première expérience était à Bethel. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et vous pouvez aller dans le livre de Genèse, s'il vous plaît. Genèse 28. Genèse 28. Débutant au verset 10. Jacob partit de Berchepa et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le haut ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se donnait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père. Le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des précieux. Dites-le, l'Église de Jésus-Christ, c'est un endroit redoutable. C'est un endroit où la porte du ciel est présente et Jésus est la porte du ciel. Hallelujah. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob a vécu toute une expérience. Il s'est rendu à Bethel, à la maison de Dieu. Et là, il y avait une pierre et nous, on a cette pierre-là. On a le Seigneur Jésus sur lequel on peut se reposer, s'appuyer dessus. Hallelujah. Et lorsqu'il était appuyé sur cette roche-là, comme auriez, il y a eu une vision du ciel. Hallelujah. Amen. Et là, il y a vu une échelle et des anges qui montaient et qui descendaient et Dieu était en haut. Et Dieu est encore en haut. Hallelujah. Il est encore souverain. Il domine encore sur cette terre. Et moi, je vous dis que Jacob, pardon, Jacob s'était, sa plus belle nuit de toute sa vie. Amen. Aimeriez-vous ça, vous coucher cette nuit-là et que Dieu vous donne un beau songe et que Dieu vous apparaisse. Amen. Vous voyez Dieu en haut là et Dieu vous parle sur votre famille et qu'est-ce que, amen, qu'est-ce que vous allez vivre dans votre vie. Merci beaucoup. Et Jacob, c'est ce qu'il a vécu. C'était quelqu'un qui a marché dans le sentier de la vision de Dieu. Amen. Et on a besoin de marcher dans ce sentier-là. On a besoin que Dieu nous parle, que Dieu nous donne une photo mentale, que Dieu nous montre son plan, sa volonté pour notre vie et qu'on marche dans cette dimension de gloire là avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a protégé. Gloire à Dieu. Amen. Et Jacob, bien, c'était toute une expérience spirituelle pour lui et ça a eu lieu à Béthel. Laissez-moi vous dire, dans la maison de Dieu, on doit vivre des belles expériences. On doit avoir la vision de Dieu. Amen. On doit avoir des dimensions de gloire pour le progrès de notre vie. Amen. Il doit y avoir des anges qui descendent et qui font du ministère auprès des gens qui sont appelés au salut. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Et Jacob, c'est ce qui est arrivé. Il s'est engagé envers Dieu. Et Dieu a été fidèle. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un engagement de notre part. Il veut qu'on soit des croyants engagés et qui marchent dans son plan, dans sa vision et dans sa volonté. Et l'autre endroit qu'il a eu une grande expérience avec Dieu, allez voir dans Genèse 32e chapitre, c'est après qu'il a volé la bénédiction de son frère Esaü. Et son frère Esaü était tellement fâché après lui. Esaü a dit, mon père va mourir et suite à cela, j'avais tué mon frère Jacob. Et Jacob avait tellement peur. Il ne voulait pas mourir. Il avait tellement peur de son frère. Et qu'est-ce qui s'est produit? La parole de Dieu nous dit, regardez au verset 24. « Jacob demeure à seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme ne le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Hallelujah. Amen. Et la place était péniel. Péniel veut dire face de Dieu. Jacob a demeuré seul. Il était dans la crainte. Il a appris que son frère s'en venait. Puis lui ne voulait pas mourir. Et regardez qu'est-ce qu'il a prié. Dans Genèse 32, il a verset 11. Il a prié, « Délève-moi, je te prie de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crains qu'ils ne viennent et qu'ils ne me frappent avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Il a rappelé à Dieu qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il ne voulait pas mourir. Il a invoqué Dieu. Il demeurait seul. Et souvent, on a des belles expériences quand on est seul avec Dieu. Amen. C'est bon qu'on prie ensemble. Et je vais vous dire, il y a beaucoup ensemble. Il y a le mot, il a l'air d'être trop long pour qu'est-ce que les gens se rassemblent et de l'église pour prier. Mais c'est dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, « Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. » Amen. Et la prière, c'est énormément important. On parle à Dieu. Lorsqu'il y en a dix qui croient Dieu pour la même chose, on a dix raisons pour lesquelles on doit s'attendre à la bénédiction. Amen. Et c'est très important. On ne perd pas notre temps quand on s'approche de Dieu dans la prière. Et Jacob, bien là, il était seul dans la nuit et il a crié vers Dieu de tout son cœur. Et là, bien un être céleste est descendu à son secours. Et là, il a battu, il s'est battu avec Jacob. Et l'être céleste a dit, « Laisse-moi aller. » L'horreur se lève. Et Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Il faut être des gens déterminés comme cela. Quand Dieu nous fait la promesse, Amen. Quand on veut une réponse, on doit avoir un cœur déterminé et dire, « Moi, Seigneur, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Amen. « Je suis malade, mais pertes et meurtrissures. » Alléluia. « Je suis guéri. » Oh, je suis en difficulté avec ma famille, mais tu es un Dieu de paix et je m'attends à ta bénédiction dans ma famille. » Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » Oh, j'ai besoin d'un travail. Je vais faire le plus possible qu'est-ce que je suis capable de faire, mais je m'attends au Dieu que toi, tu vas m'ouvrir une belle porte. Amen. Pour que je sois capable de travailler. Tu as dit, « L'homme va travailler six jours. » Amen. « Et en passant, donne-moi pas un travail le dimanche. » Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » On laisse quand c'est possible le travail le dimanche, on laisse ça aux païens. Amen. Le diable va vous garder au travail le dimanche. Puis vous allez dire, « Bien, moi, je n'ai pas l'habitude dans l'église en semaine. » Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'y vas pas dans la semaine si tu n'y vas pas le dimanche. Tu es fait avoir là. Allô? Amen. Donc, on dit, « Non, je ne travaille pas le dimanche. Je travaille jusqu'au samedi. » Amen. On place nos priorités au bon endroit. Et Jacob, c'est ça qu'il a fait. Il a invoqué Dieu. Il a dit à Dieu, « Je ne te laisse pas aller tant que tu ne m'as pas béni. » Et l'homme a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Et cet homme-là était le Seigneur Jésus qui est descendu du ciel et qui est descendu vers Jacob. Amen. Il a lutté avec Jacob. Il a frappé Jacob à la voiture de la hanche. Et Jacob boitait lorsqu'il marchait. Et moi, je vous dis, quand on rencontre Jésus, on ne marche plus pareil comme les autres. Le monde va remarquer qu'on a une marche différente. Et le peuple de Dieu dit, « Amen. On ne marche plus dans le mensonge. On ne marche plus dans le blasphème. On ne marche plus dans la drogue. On marche dans la sainteté, dans la justice. Notre lumière brille dans les ténèbres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. » Et la parole de Dieu a dit, « Jacob, tu ne t'appelleras plus comme cela. Supplanteur, tricheur, tu ne t'appelleras plus comme cela. Tu vas t'appeler Israël. Prince avec Dieu. Prince de Dieu. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire. Dieu est tellement bon. Il veut que notre foi, notre détermination, amen, soit honorée. Et Dieu s'est laissé toucher par la demande de Jacob. Jésus est descendu. Béni soit Dieu. Et la Bible nous dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob lui-même a demandé à l'ange ou à l'être céleste. « Quel est ton nom? » Il dit, « Pourquoi tu me demandes mon nom? » Et il le bénit là. Amen. Et là, ça nous dit, « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Qui est qui sauve notre âme? C'est Jésus. Amen. Péniel, face de Dieu. On a besoin d'avoir un tête-à-tête avec Dieu. Souvent. Amen. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Je continue. Jacob boitait de la hanche. Il a appris que son frère s'en venait. Il a voulu acheter la paix avec son frère en lui donnant un cadeau. Son frère a dit non. Et là, ils se sont rencontrés. Il a appris. Ton frère s'en vient avec 400 hommes. Wow, t'es mal arrangé là. Toi, t'as ta femme, t'es petit, puis t'es tout seul là. T'es bien mal arrangé. Lui, il s'en vient avec des guerriers là. Oh, merde. Continue à m'écouter. C'est tellement beau. Il a vu être arrivé avec ses 400 hommes. Je ne sais pas. Il était bien débarqué de son chameau. Puis, il s'est rendu auprès de Jacob. Et là, il y a eu un accolade qui s'est fait. Pas de coup de poignard dans le dos. Une réconciliation. Oh, merde. Au lieu de mourir, il a resté vivant. Il y a eu une réconciliation. Quand on cherche Dieu de tout notre cœur. Amen. Dieu veut nous faire grâce. Il veut nous sauver. Il veut épargner notre vie. Il ne veut pas qu'on meure puis qu'on s'en aille dans la géhenne éternelle. Il veut une réconciliation avec nous. Et qu'est-ce qui s'est produit? Jacob est demeuré vivant. Lorsqu'il a lutté avec Dieu, c'est là que Dieu a touché le cœur des Ahus. Il a changé sa disposition de son cœur. Et au lieu de le tuer, il y a eu une réconciliation. Quel grand Dieu puissant que nous servons. Amen. C'était quelqu'un qui avait deux natures. Mais quelqu'un qui a tourné ses regards vers Dieu. et qui a eu, amen, des expériences divines avec Dieu très puissantes. Il a marché sur le sentier de la prière. Amen. Il a invoqué Dieu et Dieu l'a secouru. Quand un malheureux cri l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Ne croyez pas vos circonstances. Ne croyez pas que Dieu y est sauf et qu'il ne veut pas vous exaucer. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas que vos prières sont zéro et que Dieu n'en est pas intéressé. Vos prières sont tellement importantes que Dieu les tient en réserve dans un bocal. Wow! La parole de Dieu nous parle dans le livre d'Apocalypse. Ils ont ouvert un vase et là, c'était la prière des saints qui était sortie. Vos prières sont très importantes. S'il vous plaît, chrétien, priez, tournez vos regards vers Dieu. Moi, si je reste chez vous et que vous ne me parlez pas, je peux penser que vous êtes fâchés après moi. Ça ne paraît pas que le bon Dieu pense qu'on est fâchés après lui parce qu'on a été séduits, que le diable nous a dit que Dieu ne nous aime pas, nos prières ne sont pas attendues, ne sont pas efficaces, qu'on a du péché dans notre vie, le ciel est fermé sur notre tête. Le diable dit des choses comme ça pour vous décourager parce qu'il sait bien trop que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et là, bien, la dernière personne que je veux vous parler comme patriarche, c'est Job. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Le livre de Job, dans quel sentier que cet homme-là marchait dedans? Apparemment, le livre de Job est le premier livre de la Bible. Wow, c'est fort, hein? Ce serait le livre de Job qui aurait été écrit, le premier livre, avant même le livre de la Genèse, le livre de Job. Job, premier chapitre. Et le premier verset. Job, une des définitions de son nom, ça veut dire « celui qui pleure ». Job a pleuré, il était grandement malade, le diable l'a attaqué dans sa santé. Ah oui. Job, premier chapitre et le verset premier. Il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intégré droit. Alors, il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Ancien sentier. Et, oui, ça, c'est un vieux, vieux, vieux sentier. Et de nos jours, si vous dites que vous êtes sur ce sentier-là, puis que vous vous présentez aux élections, peut-être que ça ne marchera pas. Mais c'est le sentier de l'intégrité. Autrefois, c'était une grande qualité, quelqu'un qui est intègre, mais aujourd'hui, il est trop, trop straight, il est plate, lui, il n'est pas… L'intégrité. La définition, mon… Ma définition de l'intégrité, c'est accomplir ce qu'on a dit qu'on ferait. Dictionnaire poulet. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui marche, qui accomplit ce qu'il a dit, qu'il était pour faire. Quelqu'un qui est, amen, qui est sérieux, on peut compter dessus, c'est quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a cette grande qualité-là d'intégrité. Et la Bible nous dit que Job était intègre et droit. Et moi, je vous dis, là, si on veut être un dirigeant dans notre vie, si on veut être un pasteur, si on veut être un évangéliste, et si on veut être surtout un bon papa, puis une bonne maman, l'intégrité doit être présente dans notre vie. Croyez-moi. Parce que c'est facile s'éloigner de nos enfants avec un mensonge, puis dire « M'avoir la paix » pendant cinq minutes, là. Mais les enfants vont reconnaître que vous n'avez pas dit la vérité et que vous avez menti. Et ça, ça va être une très mauvaise influence dans leur vie de votre part. Moi, je ne veux pas faire cela. Moi, je veux être un homme d'intégrité, un homme dans lequel les gens ont confiance. Et si je dis « Je veux faire une certaine chose », j'essaie pas mal, pas mal d'accomplir la chose. Et si je ne suis pas capable, tout dépendant de la gravité, je peux appeler la personne et dire « Bien, je m'excuse, j'ai pas été capable à cause de… » Amen. On comprend des fois que les circonstances changent, qu'il y a des imprévus qui arrivent. Mais disons, soyons des gens intègres. Et Job marchait dans l'intégrité, dans la droiture. Et la Bible nous dit qu'ils craignaient Dieu et se détournaient du mal. Ce sont des sentiers sur lesquels on doit marcher dedans. Et quand on va marcher dans ces sentiers-là, naturellement, tu vas avoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que tu plais à Dieu. Tu fais que la parole de Dieu t'enseigne. On marche dans les vieux sentiers, dans les anciens sentiers, en marchant selon la parole de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu. On prend l'exemple des gens qui ont plu à Dieu, qui ont obtenu sa bénédiction, et on doit marcher dans leurs traces. Amen. Gloire à Dieu. Job était un homme qui était intègre et droit. Il craignait Dieu. Craigne Dieu, ça veut dire avoir peur de lui désobéir, avoir peur d'attrister le Saint-Esprit. de ne pas faire sa volonté. Job était comme cela. Il craignait Dieu, puis il se détournait du mal. Et moi, je vous dis, pour fuir la tentation, bien, le mieux possible, c'est de ne pas aller sur le territoire de l'ennemi. Il faut rester sur le sentier étroit. Et lorsqu'on est sur le sentier étroit, bien, ça nous garde loin des tentations et des choses mauvaises. Mais si la personne a été libérée de la boisson, puis elle dit, je vais aller passer un test au Seigneur pour voir si vraiment j'ai été libérée. Puis elle s'en va à la taverne, puis elle veut prendre un Pepsi, un 7-Up, un Coke. Et on connaît comment ça marche. Des fois, quelqu'un va envoyer une bière. Amen. Ils vont payer pour nous. Écoute, bien, tu t'es mis dans la gueule du loup, là. Donc, tu dois fuir les endroits de tentation, les endroits dans lesquels tu étais faible dedans. La Bible, elle nous dit le péché qui nous enveloppe si facilement. On se connaît, on connaît où ce qu'étaient nos faiblesses avant qu'on rencontre Jésus. Et ces faiblesses-là, il faut essayer de se tenir éloigné des tentations pour ne pas qu'on tombe dans ce péché-là, dans cette désobéissance-là. Et Job, bien, c'est ça qu'il a fait. Il craignait Dieu, il marchait dans l'intégrité. Et ça, ça l'a dérangé, le diable. Mais Dieu avait confiance en Job. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a voulu montrer à Job, il a voulu montrer au diable que Job était quelqu'un qui aimait Dieu avant toute chose. Et il a relevé le défi. Le diable a dit à Dieu, il te sert pour les pains et les poissons, la bénédiction matérielle, mais touche à sa vie et il va te maudire en face. Mais Dieu connaissait le cœur de Job. Donc, il a permis à Satan de rentrer dedans, de lui causer de l'adversité dans sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Job a perdu. OK, il a perdu des choses. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est que Dieu connaissait la fin avant le début. La femme de Job, elle a dit à Job, « Maudit Dieu est mort. » Et Job n'a pas voulu faire cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a donné une stratégie. Allez voir à la fin du livre de Job, s'il vous plaît. Dieu lui a donné une stratégie. Et ça, c'est un autre ancien sentier. Marcher dans la stratégie de Dieu. Job 42. J'ai quasiment terminé, là, mais je termine. C'est vraiment beau. Les amis de Job jugeaient son cœur, jugeaient son comportement, jugeaient les apparences. Job, t'es malade, t'as désobéi à Dieu, t'es rendu pauvre, t'es attaqué, t'as perdu, t'as du péché dans ta vie. Et Job tenait tête. Non, moi, mon cœur est droit. J'ai fait un pack avec mes yeux. Je ne regarderai pas qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui n'est pas bien. Amen. Et Job a demeuré fidèle avec Dieu. Et l'épreuve a été pour un temps. Et Dieu, sa stratégie pour rebénir Job, il a dit, regardez Job 42, commençons verset 8. « Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme le fait mon serviteur Job. OK? Fait que Dieu, sa stratégie pour Job, ce n'est pas facile, était de prier pour les gens qui l'ont condamné. Et Job, il avait un cœur en entier à Dieu. Et regardez au verset 10, ça nous dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » La stratégie de Dieu. Je vous l'ai dit, là, il y a des pasteurs qui abandonnent parce qu'ils ne savent pas comment faire. Dieu a des stratégies. Quand on étudie la parole de Dieu, Dieu a des stratégies qu'on peut appliquer encore pour nous aujourd'hui et on va obtenir la bénédiction de Dieu. Il faut prendre le temps d'étudier la parole. On s'assit et on étudie la parole. On essaye de la comprendre. J'ai un petit livre, moi, que j'ai fait sur la Bible. Comment étudier la Bible. C'est tellement important. Plusieurs personnes à l'Église ont eu ce petit livret-là pour commencer dans leur vie chrétienne. C'est six cours que je donne et que j'ai donnés à plusieurs personnes. Et ces gens-là, j'ai le voir, ils savent comment étudier la Bible, ils sont choseux, ils étudisent la parole de Dieu. Il fait 15-20 ans qu'ils marchent avec Dieu. Ils ont appris comment étudier la parole de Dieu. Et Job a prié pour ses amis. Et lorsqu'il a fait cela, ça a déclenché la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ça nous dit, dans son premier état, Job, Dieu l'a rétabli dans son premier état. Et c'est une bénédiction qui s'accroissait. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction qui s'accroissait. Je ne sais pas là, mais on dirait qu'il y a la touche du Saint-Esprit là-dessus. La bénédiction qui s'accroissait. Dieu, Satan, a une bénédiction qui s'accroît dans notre vie à cause de notre première obéissance, ce qui n'est pas tout le temps facile à faire. Mais quand on fait cela, il va y avoir une autre dimension de gloire, une autre dimension de bénédiction. Amen. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le monde, des fois, quand j'étais jeune, il parlait pauvre comme Job. Là, on ne voit pas que Job était pauvre. Il y avait le double de tout ce qu'il avait possédé. Regardez. « Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison, et le plénièrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. » OK. Dieu connaissait le cœur de Job. Il a voulu montrer au diable qu'il était un menteur et que Job aimait Dieu avant toute chose. Et le plan de Dieu était de bénir Job plus qu'au début. OK. Dieu connaissait la fin avant même que le début commence. Et la Bible nous dit, « Les gens qui sont allés chez Job, qui l'ont plaint et qui ont voulu le consoler, et chacun lui donna un kétia et un anneau d'or. » Ils ont fait un pot et ils ont béni Job. OK. Et là, ça nous dit, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. » Amen. Gloire à Dieu. Même si tu as 70 ans, 60 ans, tu es dans des belles années de ta vie pour obtenir la bénédiction de Dieu. Béni soit Dieu. Et Job, dans ces dernières années, il a reçu plus de bénédictions qu'au début. OK. Puis, ça nous dit, « Il n'y avait dans tout le pays, dans le verset 15, d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. » Wow. Voyez-vous, Job était riche. Il a permis à ses filles d'avoir un héritage. Job vécut après cela 140 ans. « Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. » Amen. Le diable n'a pas eu le dernier mot dans sa vie. Job a resté avec Dieu et Job est encore avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a resté fidèle. C'était un homme intègre. Amen. Il n'a plus à Dieu. Il a marché dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Il a rempli la stratégie de Dieu et ça a renversé le malheur dans sa vie. Amen. Et moi, je vous dis, quand on marche avec Dieu et qu'on fait sa volonté, c'est sa bénédiction qui va s'accomplir. En terminant ce soir, retournons dans le livre de Jérémie, le sixième chapitre. Rappelez-vous du contexte dans lequel j'ai commencé mon enseignement. Les gens sont en état de rébellion contre Dieu. Dieu leur parle. Il leur dit, demandez quels sont les anciens sentiers, comment que les autres ont marché dans la bénédiction. Posez-vous la question. Cherchez comment est-ce qu'eux autres ont fait. Questionnez-vous. Quelle est la bonne voie pour que vous ayez la paix dans votre âme? Et les gens étaient tellement endurcis, tellement regrettables, endurcis envers Dieu. Ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Et Dieu, dans sa grâce, regardez verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Fait que si t'es entêté, puis tu veux pas marcher avec Dieu, tu veux faire ta volonté, puis faire comme bon te semble, dans l'éternité, c'est regrettable, c'est toi qui vas avoir choisi de ne pas avoir accompli le plan, la volonté de Dieu pour ta vie. Et moi, je te dis que tes amis peuvent te rire jusque dans l'enfer, mais ils peuvent pas te rire pour te sortir de là. Et à la fin de toute notre vie, la Bible nous dit qu'on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Donc, moi, si mes amis me retiennent de marcher avec Jésus, dites-les pas à personne, là, mais on va vous dire un gros secret, là. Je vais charrer d'amis. Amen. Moi, je reste avec Jésus, je reste dans la paix, dans la joie, dans le bonheur et dans l'onction. Merci Dieu. Amen. Donc, marchons dans les anciens sentiers et la bénédiction de notre Dieu va nous accompagner. Béni soit Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, vous, ici. Merci beaucoup d'être venu. Père, au nom de Jésus, j'ai apporté ta parole ce soir. Qu'on soit des gens qui marchent dans l'intégrité au Dieu. Ce n'est pas dur parce qu'on a l'esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Ta présence vit en nous, au Dieu. Amen. On a un esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Ce n'est pas dur, c'est juste naturel, c'est normal pour nous. Merci, Dieu de gloire. Père, tu vois les gens qui ont entendu cet enseignement, les gens qui sont venus ici ce soir. Oh, Dieu, encourage-les à marcher avec toi. Ceux qui ont des faiblesses dans leur vie, des tentations ou ce qui tombe souvent au nom de Jésus. Amen. Que ces gens-là prennent la décision de fuir les tentations et tenir ferme pour toi. Oh, Dieu, fortifie-les avec la présence du Saint-Esprit en eux. Fortifie-les par la parole qu'ils lisent ta parole, oh Dieu, et qu'ils passent du temps avec toi. Du temps avec toi, ça va les éloigner du temps avec l'ennemi. Au nom de Jésus, donne-nous une bonne nuit de sommeil. Merci de nous aimer. Merci, Dieu, d'être avec nous. Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501